Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto FreeCAD. La dernière fois dans la précédente vidéo tuto, je vous avais présenté la version 0.19 de Realtender et je vous avais présenté comment vous pouviez la paramétrer pour la rendre un peu plus sympa et les nouveautés un petit peu graphiques en tout cas que ça amenait cette version. Aujourd'hui l'idée c'est de vous faire, alors plutôt qu'un tuto, une présentation de comment je conçois une pièce. Ça tombe bien parce qu'en fait je suis en train de travailler sur l'Overcraft que vous avez peut-être vu en live pendant ces deux dernières semaines. Donc j'ai conçu une pièce que je viens d'imprimer que je vais vous montrer tout à l'heure et donc l'idée ça va être de concevoir une autre pièce qui va venir se fixer dessus. Donc sans plus d'attendre, on se lance sur la conception de notre pièce supplémentaire pour notre modèle d'Overcraft. On se retrouve donc dans la version 0.19 de FreeCAD. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur la version Link Brunch de RealTender, donc la version 2021 0205. La version qui est sortie le 5 février 2021. Et on va se servir de cette version pour ce tuto. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la branche de RealTender, si l'interface vous semble un petit peu étrange, n'hésitez pas à aller suivre le précédent tuto dans lequel j'explique sur quelle version je travaille et comment vous pouvez avoir une version qui s'approche de ce que je vais vous présenter ici. Il y aura le lien qui s'affichera juste au-dessus. On va se lancer et on va regarder aujourd'hui ce qu'on va créer. Alors aujourd'hui, on va s'occuper d'une pièce qui devrait s'assembler en partie sur ce système qui comprend donc une turbine, voilà ici, et un élément qui va nous permettre de mettre des ailerons. Je ne rentre pas non plus dans le détail. Pareil, si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle, les derniers lives en fait sur la chaîne parlent du coup de ce projet. Et nous, on va s'intéresser à la pièce qui va venir juste devant, là en dessous, et qui va venir se coller sur la pièce bleue à l'aide d'une pièce découpée au laser. Pièce qu'il faudra également concevoir, designer et fabriquer. Donc pour faire ça, je commence toujours, et ceux qui me suivent en live le savent bien, par dessiner ma pièce sur mon tableau blanc Velleda, à essayer de prendre un maximum de cotes, à essayer de définir en fait ce que je vais réaliser, dans quel sens je vais le faire, etc. L'idée en fait, ce n'est pas de partir bille en tête sur une modélisation, mais au plus vous allez préparer en fait votre dessin, votre modèle sur une feuille, sur un tableau ou autre, eh bien en plus vous serez efficace dans la partie conception. Et ça c'est vrai pour n'importe quel type de logiciel de conception assistée par ordinateur. Donc maintenant qu'on a tous ces éléments qui sont présentés, eh bien on va se lancer, on va créer une nouvelle pièce, et on va voir comment cette pièce-là, je vais la générer dans FreeCAD. Donc première étape, on va créer une nouvelle pièce, donc ici créer un nouveau document, et alors on va se rendre dans la partie Part Design, donc c'est l'atelier qu'on va utiliser principalement aujourd'hui, l'atelier Part Design et l'atelier Sketcher. Donc si ce n'est pas déjà sélectionné chez vous, on sélectionne l'atelier Part Design, et là déjà il nous propose en fait plusieurs tâches, c'est de créer un corps ou de créer une esquisse. Donc notre modèle en fait pour l'instant il est vide, donc ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps, on va venir soit créer un corps avec l'outil qui est ici, soit dans la tâche ici, utiliser le lien vers créer un corps, donc les deux fonctionnent. Une fois que c'est fait, vous voyez ici dans mon modèle, j'ai un nouveau body qui est arrivé, avec une origine à lui, avec des plans, voilà. Et donc ça, ça va nous être bien utile pour pouvoir créer notre modèle. Donc comme dans beaucoup d'outils de conception assistés par ordinateur en fait, on va utiliser des dessins qui sont des dessins 2D, des dessins à plat, des dessins qui seront cotés, contraints, pour pouvoir réaliser derrière des modèles 3D, avec des opérations type extrusion, enlèvement de matière, rotation, voilà, il y a plein de types, de manières en fait, de réaliser nos modèles. Là, l'idée c'est de vous le montrer plus par l'exemple. Alors, dans un premier temps, on va créer du coup notre premier sketch, donc notre esquisse ici, avec ce bouton, toujours en ayant bien l'outil body sélectionné. Une fois qu'on a ça, il va nous dire, mais sur quel plan, à quel endroit on veut plaquer notre esquisse pour pouvoir dessiner. Alors moi, en l'occurrence, ça va être le plan XY. Alors on peut le sélectionner soit ici, soit là sur la vue. On clique sur OK, et là du coup, il nous ressente la vue, il nous la met bien à plat, avec un cadrillage, et nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dessiner dans cette vue. Donc vous voyez, il y a une barre d'outils en haut, qui est cette barre d'outils-là, qui nous permet de dessiner des éléments, des lignes, des arcs, des cercles, des splines, des carrés, etc. Et on a une autre ligne qui s'appelle contrainte, et cette ligne-là, ces boutons-là, en fait, vont nous permettre de contraindre nos éléments à l'intérieur de notre esquisse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, dans un premier temps, on va faire le contour de notre esquisse, le contour de notre forme, que vous avez vu tout à l'heure, et on va le faire avec plusieurs éléments, on va essayer de faire en sorte que, sans cotation, sans contrainte, sans rien, en fait, eh bien, la forme générale ressemble à ce qu'on veut avoir à la fin. Alors, on va commencer. Donc moi, j'ai pris l'outil ligne, par exemple, là, et puis on va dessiner, en fait, notre forme, tout simplement. Alors, première étape, chez moi, ça va être... Alors, comment je vais faire ? Je vais faire dans ce sens-là, voilà. Je vais avoir une ligne dans ce sens-là, une ligne dans l'autre sens, ici, et ici. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, ici, il y a des petites contraintes qui se sont mises. Donc ça, c'est des contraintes d'horizontalité, des contraintes de verticalité. C'est les contraintes que vous retrouvez, hein, ici, en haut, donc vous pouvez les voir. Il y a des contraintes de coïncidence, de points sur ligne, voilà, qu'on retrouve également ici. Voilà. Et ces contraintes, en fait, elles permettent au modèle de ne pas bouger dans tous les sens. Voilà. Elles contraignent, par exemple, cette ligne de manière verticale. Il me reste une ligne à faire juste en dessous, donc je vais le finir, voilà. Et il y a quelque chose que vous pouvez voir, c'est autour de mon curseur, vous voyez, quand ma ligne n'est pas horizontale parfaitement, eh bien, j'ai juste, autour de mon curseur, l'outil ligne qui s'affiche. Et quand je vais m'approcher, en fait, de l'horizontalité, là, boum, voilà, j'ai mon contrainte qui va apparaître. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer si ça vous gêne, mais de base, en fait, vous avez les contraintes automatiques qui apparaissent. Il essaye de comprendre ce que vous êtes en train de dessiner et d'adapter, de mettre automatiquement des contraintes qui lui semblent logiques. C'est-à-dire que, pour vous aider, si jamais vous avez une ligne qui est quasiment horizontale, il va vous mettre une contrainte d'horizontalité. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours sélectionner la contrainte et la supprimer avec le bouton suppr. Ensuite, il nous faut un arc, en fait, qui va passer de ce point-là à cette ligne-là. Alors ici, j'ai plein d'outils. Par exemple, je pourrais faire créer un arc de cercle, ici, directement. Mais ce n'est pas l'outil qui m'intéresse, pour le coup. Moi, je vais aller prendre l'outil point d'extrémité et point sur périmètre. C'est un autre type d'arc. C'est un arc à trois points dans certains logiciels. Vous voyez ? Et ça me permet aussi de vous montrer que, vous voyez toutes les flèches, là, que vous avez en dessous. Je vous encourage à aller voir ce qu'il y a dessous. Parce que, du coup, il y a énormément d'outils qui sont masqués pour simplifier, en fait, votre barre d'outils, mais qui peuvent être très intéressants quand vous faites de la conception. Donc, nous, on va prendre notre arc à trois points. Et arc à trois points, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un point de démarrage, un point d'arrivée, et le troisième point, en fait, ça va être notre rayon, ou notre diamètre de notre cercle. On va le faire deux fois. Vous voyez, ici. Voilà. Et on va terminer notre forme par la ligne qui rejoint ces deux points. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on voudrait avoir. Le problème, c'est que, vous voyez ici, il y a des petits problèmes. Voilà, ici, je ne suis pas tangent. Là non plus. Les deux, certes, n'ont pas le même, ne sont pas coïncidents, enfin, en tout cas, n'ont pas leurs centres qui sont coïncidents. Il va falloir qu'on règle ça, déjà, dans un premier temps. Donc, on va toujours commencer par régler les problèmes de cotation et de contraintes géométriques, on va dire, voilà, avant d'entrer dans les contraintes de cotation et les contraintes de dimension. On va d'abord, comment dire, valider la géométrie pour éviter que notre modèle explose quand on va commencer à mettre des contraintes ou quand on va commencer à mettre beaucoup de contraintes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps ? On va sélectionner ces deux éléments, ici, la ligne et puis mon arc, et on va utiliser l'outil de contrainte de tangente pour dire, ces deux éléments-là, je veux qu'ils soient tangents. Donc, je sélectionne ces deux éléments, et ensuite, je clique sur l'outil contrainte de tangente. Qu'est-ce que le logiciel me dit ? Il me dit, une contrainte de tangence entre points d'extrémité a été créée, ça c'est bien, c'est ce qu'on voulait faire, la contrainte de coïncidence a été supprimée. Alors, en fait, ce qu'il nous explique, c'est que lui, il y avait déjà une contrainte qui existait avant, et que le fait d'avoir mis une contrainte de tangence, en fait, il y a une contrainte qui ne servait plus à rien. Voilà, donc, il s'est permis de la supprimer. C'est les éléments que vous voyez ici, là, suppression automatique des redondances, voilà, donc si jamais, vous, ça vous gêne, vous pouvez aussi le désactiver, mais sachez que, si vous le faites, il peut arriver des bricoles, votre système peut être surcontraint. Lui, le logiciel, ça ne va pas lui plaire. On va faire la même chose avec les éléments inférieurs. Voilà, donc là, il nous redit la même chose. Et là, là, c'est bien, on a toujours notre contrainte de tangence, et ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ces deux cercles-là, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient concentriques. Et pour faire ça, on va prendre les deux points qui sont ici, qui sont en fait les centres, voilà, de nos arcs. On va les sélectionner tous les deux, et on va utiliser une autre contrainte, qui est la contrainte de coïncidence. Voilà, on peut lui dire, ces deux points-là, je veux absolument qu'ils soient coïncidents, qu'ils soient ensemble. Voilà, on sélectionne, et alors là, ce qui est bien, c'est que vous voyez, les deux cercles bougent en même temps, puisqu'en fait, ils sont coïncidents. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que notre système, voilà, il est contraint géométriquement, et la seule chose qui lui manque, maintenant, c'est des dimensions. Donc là, on va reprendre notre tableau, notre tableau Velleda, avec nos indications, et on va réappliquer les contraintes de dimension qu'on avait mises tout à l'heure, ce que vous avez vu un peu en accéléré, et donc qui vont nous permettre de finir, de figer, en fait, notre modèle. Parce que là, mon modèle, il bouge, en fait. Vous avez vu, notre modèle, d'ailleurs, il est de couleur blanche, et ça, ça va être important pour la suite. Et donc, ce qu'on veut, c'est un modèle qui ne bouge plus, plus du tout, qui soit complètement contraint. Essayez d'avoir toujours des modèles qui soient complètement contraints, lorsque vous travaillez dans des esquisses et lorsque vous sortez d'une esquisse. N'essayez pas de sortir d'une esquisse qui n'est pas complètement contraint. Ça risque de vous jouer des tours par la suite. Alors, on va d'abord coter, du coup, cet élément-là, ici, à l'intérieur. Donc, pour moi, cet élément-là, il doit faire 27 mm. Alors, comment on va faire ? Tout simplement, on va sélectionner cette ligne, une ligne toute seule. On va vouloir lui dire que cette ligne-là fait tant de millimètres. Et on va utiliser, toujours dans l'outil contrainte, fixer la longueur d'une ligne ou la distance entre une ligne et un point ou entre deux points en plus. On clique dessus et là, il nous dit quelle est la longueur de votre élément que vous souhaitez appliquer. Là, en l'occurrence, moi, c'est 27 mm. Voilà. Donc, j'ai une petite cote qui arrive ici et qui m'indique que cet élément-là fait 27 mm. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que je peux bouger d'autres éléments, mais en tout cas, celui-ci, il ne peut plus être étiré. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va contraindre, du coup, cette ligne en hauteur. Voilà. Entre notre point d'origine et notre ligne. On va mettre une cotation aussi. Alors là, plusieurs solutions. Soit on sélectionne notre ligne et le point d'origine. Et donc, du coup, on va sélectionner insérer la longueur. Soit on peut le faire entre deux points. Voilà. Entre ces deux points-là. Et on sélectionne une longueur. Soit, comme notre point ici, là, il est coté forcément avec l'origine, on peut aussi utiliser cette cotation-là qui est, au principe, c'est de fixer une distance entre deux points mais de manière verticale. Par défaut, si vous n'avez sélectionné qu'un point, il prend le centre. Donc, ces deux-là sont complètement valables. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coter entre notre ligne et notre point. Voilà. Complètement choisi, comme ça. Arbitraire. Et nous, le diamètre de notre élément ici fait 52 mm. Donc, je vais mettre 52 mm. Le souci, c'est que ici, c'est un diamètre et moi, ce que je veux, c'est un rayon. Parce que derrière, on va le faire tourner, en fait, notre modèle. Eh bien, juste pour vous montrer, on peut mettre des opérations algébriques dans les contraintes de dimension. Là, par exemple, le 52, il faudrait que je le divise par deux. Alors, je peux le faire de tête mais je peux aussi lui demander de le faire. Donc, 52 divisé par deux, il met 26. Voilà. Donc, on a cet élément-là qui est fixé et vous voyez maintenant, cet élément-là, il n'est plus en blanc, il est en vert très pâle. Voilà. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que cet élément-là, lui, il est figé. Il ne va plus bouger. C'est-à-dire que je peux prendre un point, là, ici. Il est complètement fixé. Et donc, on va faire ça pour l'ensemble des cotes autour de notre système. Alors, je vais faire ça en accéléré parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement la partie supérieure. Mais derrière, voilà, si jamais vous voulez le faire, il faudra que vous rentriez toutes les cotes de votre sketch. Alors, du coup, là, voilà, très rapidement, j'ai mis les dernières cotes qui me manquaient. Donc, toujours en utilisant, finalement, exactement le même outil de contrainte, donc de fixer une longueur entre une ligne et un point ou entre deux points. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez, votre système, il est presque complètement contraint. là, il y a des éléments qui sont verts pâles, mais j'ai toujours, voilà, ces éléments-là en blanc qui bougent et vous voyez que le logiciel, il essaye de le résoudre quand je bouge mes éléments, mais il lui manque une contrainte. Et d'ailleurs, il le marque ici, esquisse sous contrainte avec un degré de liberté. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il a raison, j'ai un degré de liberté qui me reste avant que mon esquisse soit complètement contrainte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la dernière contrainte, donc entre ce point-là et le point extérieur. Sur mon modèle, j'ai dit que ça devait faire 90 mm. Donc, on va mettre 90 mm. Et là, vous voyez, tout de suite, tout le modèle est passé en vert, très clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre esquisse est entièrement contrainte. Ça veut dire que là, il n'y a plus rien qui peut bouger. Tout a été contraint. Si je tire quelque chose, il ne va rien se passer parce que du coup, tout est correctement fixé. On le voit d'ailleurs très bien. Ici, il nous met esquisse entièrement contrainte et résolue en 0 seconde. Ça veut dire qu'il a été très rapide pour le réseau. On a notre esquisse, c'est très bien. Notre esquisse est terminée et on va pouvoir sortir du mode esquisse en fermant cette tâche et en revenant sur notre modèle 3D. De retour sur notre modèle 3D, on a bien notre sketch qui est arrivé ici. On voit bien notre élément qu'on vient de dessiner. Cet élément, si jamais vous voulez revenir dessus, il suffit de double-cliquer sur le sketch et vous repartez sur le mode sketch de votre élément. Vous pouvez modifier certaines codes si elles ne vous plaisent pas. Mais si c'est bon pour vous, on va pouvoir lui donner du volume à cet élément. Et pour ça, moi, ce que je vais utiliser, c'est la révolution d'une esquisse. Ça veut dire que je vais prendre cette esquisse et je vais la faire tourner autour d'un axe pour lui donner de la matière, de l'épaisseur. Alors, comment ça va se passer ? Je vais sélectionner mon esquisse, déjà, si elle n'est pas déjà sélectionnée, et je vais cliquer sur l'outil, donc dans Part Design, révolution d'une esquisse sélectionnée. Alors, là, il vient de se passer quelque chose, c'est que lui, il a pris mon esquisse et il l'a fait tourner autour du premier axe qui lui semblait le plus logique. En l'occurrence, c'est l'axe Y dans ce cadre-là. Alors, nous, ce n'est pas ce qu'on veut, clairement pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le faire tourner autour de l'axe X. Donc, on va lui dire, non, 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 mon gars, l'axe, ce n'est pas l'axe Y, c'est l'axe X. Voilà. Et là, il a bien tourné autour de mon axe X. On est content. Voilà, notre forme a été réalisée sous forme de révolution. On aurait pu également sélectionner la référence. Bon, ça revient au même, en fait, au final. Mais si vous aviez plus de références et d'autres axes, on pourrait le réaliser de cette manière-là. Maintenant, il y a un petit souci, c'est que moi, je ne veux pas que ça tourne complètement. Ce n'est pas un 360 degrés que je veux faire. C'est juste une demi-rotation. Et donc, là, ici, au lieu de mettre 360 degrés dans la boîte de dialogue, je vais mettre la moitié, donc 189. Impeccable. J'ai bien la moitié de ma coque qui est réalisée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner, cette coque, parce que moi, j'ai envie qu'elle soit orientée vers le bas. Ça, on peut le faire aussi, parce qu'on a un petit bouton qui s'appelle inverser. Et voilà, notre élément est inversé. On clique sur OK et on a notre coque qui est réalisée. Et là, en fait, il y a énormément de travail qui a été réalisé. Là, on est déjà bien avancé sur notre forme. Maintenant, ce qui reste à réaliser, ça va être la petite lamelle qui est tout au-dessus avec les trous. Et donc, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait là, c'est-à-dire qu'on va recréer une esquisse. Et par contre, cette esquisse, plutôt que de la faire tourner avec une révolution, on va lui donner de la matière avec une protusion, avec un ajout de matière, comme ce qui est dit dans certains d'un autre logiciel. Alors, comment on va faire ça ? Tout simplement, on va recréer une nouvelle esquisse. Voilà. Cette esquisse, alors, soit on la met sur le plan XY, soit on va venir sélectionner notre surface, ici. Alors, moi, je préfère utiliser le plan XY dans un premier temps. Voilà. Et là, maintenant, notre vue s'est remise à plat. Et on peut maintenant dessiner notre surface supérieure. Donc, c'est parti. On va faire notre forme extérieure. Donc, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je vais approcher, en fait, la forme que je souhaite avoir avant de la contraindre et de la côté. Donc, ça va ressembler exactement, quasiment, à la forme qu'on avait tout à l'heure, à savoir, une ligne et un arc à trois points. Voilà. Et cette forme, je vais en faire une symétrie par la suite. Voilà, c'est aussi pour vous montrer la symétrie. Donc, je vais mettre une petite ligne ici. Alors là, le souci qu'on a, c'est qu'on aimerait bien récupérer, du coup, les géométries de notre forme 3D. Et donc, ça, FreeCane ne le fait pas directement, comme d'autres logiciels, comme Fusion 360, par exemple. il va falloir lui indiquer quels sont les éléments que l'on souhaite récupérer. Alors, c'est, selon certains, un inconvénient de ne pas pouvoir le faire en direct. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste une stratégie. Je trouve, par contre, intéressant, quand on a des éléments qui sont très complexes dans un assemblage, dans des choses qui sont un petit peu, qui ont beaucoup de pièces, de ne pas avoir notre curseur qui se snappe, qui vient s'aimanter à plein de points différents. L'Africad, ils ont choisi la solution un peu plus simple de dire, quels sont les éléments que vous voulez récupérer. Vous cliquez dessus, vous les récupérez, et il n'y aura que ça dans l'esquisse. Ça rend les esquisses beaucoup plus légères à calculer, du coup. Ça vous permet d'avoir une précision un petit peu plus fine sur ce que vous faites. Par contre, pour certains cas, c'est peut-être un peu plus long de récupérer chaque élément. Alors, pour faire ça, ce qu'on va utiliser, c'est le bouton qui est ici. Voilà. Alors là, il n'a pas été traduit en français, donc, Sketchers External Geometry Actions. Donc, on va cliquer dessus, voilà, et on va sélectionner, vous voyez, le modèle s'illumine, et donc, du coup, on va sélectionner les éléments qui nous intéressent, en l'occurrence, cette ligne et cet arc-là. On va appuyer sur l'échappe pour sortir de l'outil. Et maintenant, on peut mettre nos contraintes, à savoir, ces deux points-là. Je veux qu'ils soient coïncidents. Ces deux points-là, je veux qu'ils soient coïncidents. J'ai sélectionné la ligne, pardon. Voilà. Et, pareil, les deux points qui sont les centres des deux arcs, je veux qu'ils soient coïncidents. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et maintenant, ce qui nous manque, comme tout à l'heure, c'est la contrainte de tangence. Voilà. On a le même message que tout à l'heure. Et il ne va nous rester plus qu'une seule contrainte de distance à mettre. Vous voyez, c'est quand même relativement puissant. C'est-à-dire qu'avec une seule contrainte, d'une seule cotation, on va pouvoir contraindre l'ensemble de notre élément. C'est la largeur de notre contour. En l'occurrence, ici, moi, j'ai décidé de faire un contour de 15 mm. Voilà. Donc, j'ai 15 mm sur mon contour. Mon contour est vert. Je peux sortir. Tout va bien. Je vais pouvoir faire ma protusion. Je vais faire. Et je vais sélectionner mon sketch et l'outil protusion. Et là, vous allez voir. Voilà. Il se passe quelque chose. C'est que ça a disparu. Et là, il me dit... Alors, c'est parti. Mais il m'a dit que ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on va annuler. On va revenir. En fait, ce qui se passe, ici, c'est que j'ai bien mon contour que j'ai conçu tout à l'heure. Mais en fait, ce contour, il est ouvert. Ah oui, parce qu'en fait, les éléments que j'ai projetés, ce sont des éléments de construction. Ce sont des éléments qui sont juste utilisés pour servir de support, mais qui ne sont pas des éléments qu'on peut utiliser pour générer des géométries. Et générer derrière des formes 3D. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le sketch 1. On va re-sélectionner ces lignes-là. Et en fait, ces lignes, il faudrait qu'elles soient en vertes, elles soient de la même manière que toutes mes autres lignes. Deux solutions. Soit, on reprend l'outil ligne et on refait ligne plus courbe à 3 points. Une autre solution que je vous propose, c'est d'utiliser, du coup, la bascule entre les éléments de construction et les éléments de géométrie. On va sélectionner ces deux lignes-là. On va cliquer sur ce bouton et hop ! Alors, c'est un peu difficile à voir, mais là, du coup, nos lignes, en fait, elles vont être utilisées comme lignes géométriques pour pouvoir, après, derrière, générer des formes 3D. D'ailleurs, ça se voit parce que si on ferme notre esquisse, on voit bien que, vous voyez, cette ligne-là a été récupérée et qu'on peut s'en servir. Alors, les deux méthodes fonctionnent, bien évidemment, mais c'est vrai que cette méthode-là, c'est une méthode que, naturellement, on ne va pas aller chercher, en fait, quand on ne connaît pas le logiciel. Donc, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Maintenant, si on fait protusion, eh bien, on a bien notre élément qui peut être extrudé. Voilà, comme dans Fusion, comme dans Solidworks, comme dans Katia. Et cet élément-là, on va lui dire, ce n'est pas 10 mm qu'on veut, c'est, comme j'ai mis, 3 mm, pour moi. Voilà. OK. Très bien. Et, maintenant qu'on a ce pad-là, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on veut faire une symétrie de cette construction-là. tout simplement, pour faire ça, on va sélectionner le pan, ce qu'on veut symétriser. On va aller chercher l'outil de symétrie, donc créer une fonction de symétrie. Voilà. Alors lui, automatiquement, il va nous sélectionner, donc, en l'occurrence, le plan YZ de symétrie. Nous, pareil, comme tout à l'heure, on va lui dire, non, non, ce n'est pas le plan que je veux. Soit vous sélectionnez la référence du plan, par exemple, en l'occurrence, ça va être le plan X, Z. Soit on peut aller chercher ici un plan X, Z. Voilà. On fait OK. Et voilà notre pièce qui commence à prendre forme. Maintenant qu'on en est là, sur cette pièce, il va nous rester, du coup, les perçages de la pièce. Alors on va commencer par les perçages sur la couronne extérieure, ici. Donc, comme d'habitude, vous commencez à comprendre maintenant, on va sélectionner une surface et on va lui appliquer une esquisse. Tout à l'heure, j'ai sélectionné deux plans pour pouvoir créer mes esquisses. Là, je vais sélectionner une surface. Je ne suis pas obligé, je pourrais faire autrement, mais là, je peux vous montrer qu'on peut le faire comme ça. Donc, cette surface qui est sélectionnée, on va pouvoir lui appliquer une esquisse. Donc, on sélectionne la surface, on clique sur Créer une nouvelle esquisse. Et automatiquement, il s'oriente, il se met sur cette surface-là pour créer notre esquisse. Alors, sur cet élément, on va créer notre perçage. Alors, j'ai trois perçages à faire, j'en ai un ici, j'en ai un au centre et j'en ai un sur le côté. Pour cet élément-là, ce que je vais vous montrer, c'est une autre fonction, c'est la fonction de répétition. Alors, on a vu la fonction de symétrie, une autre fonction qui est très utile, c'est la fonction de répétition. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un seul perçage et on va répéter ce perçage pour avoir nos deux perçages supplémentaires. Voilà. Alors, ce perçage, on va le contraindre, on va lui dire qu'il fait 3,2 mm de diamètre et il est placé sur un rayon de 62,5 divisé par 2. donc un diamètre de 62,5 on est sur un rayon hop, voilà donc 31,125 donc là, il ne lui reste plus qu'un seul élément à contraindre c'est l'angle. Voilà, je veux qu'il soit à 60 degrés entre cette ligne-là et l'axe qu'on trouve ici entre le point central et le centre de notre cercle. Pour faire ça, on va utiliser l'outil de construction et c'est là où la bascule ici va nous servir. Hop, on bascule en construction et on va aller chercher la ligne. Alors, pourquoi on ne fait pas ça avec les outils standards de dessin, les outils en blanc ? Parce que si on fait ça, Frical, lui, il va essayer de construire des éléments 3D à partir de ces lignes-là. Sauf que nous, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un élément de construction qui va juste nous servir de support pour appliquer des contraintes géométriques ou dimensionnelles. Voilà. C'est exactement ce que vous faisiez en géométrie quand vous étiez plus jeune ou ce que vous faites peut-être encore à l'heure actuelle au collège où on va mettre des lignes de construction pour pouvoir générer des formes géométriques. On va se servir de ces lignes-là. Là, c'est exactement le même principe. Donc, on a notre ligne. On va faire entre deux points. Elle suit. D'ailleurs, elle est bleue. Vous voyez, elle n'a pas la même couleur parce qu'elle n'a pas la même fonctionnalité. Et on va sélectionner nos deux lignes ici pour lui dire je veux créer une contrainte d'angle entre ces deux lignes. Voilà. Donc là, ça ne m'arrange pas parce qu'il va mettre ma contrainte d'angle au-dessus alors que moi, je souhaiterais plutôt que ma contrainte d'angle soit à cet endroit-là. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on sait, c'est que ici, je dois avoir 60 degrés. Donc, ici, entre cette ligne-là et l'autre partie de la ligne, j'ai bien 180 degrés. Donc, l'angle qui me reste ici, ça va être 180 moins 60. Voilà. Donc, pareil, si vous ne voulez pas le faire de tête, vous vous souvenez, on peut le faire directement dans la barre ou se souvenir tout simplement que 180 moins 60, ça fait 120 degrés. Voilà. Donc, on a nos 120 degrés ici. On a notre élément, vous voyez, il est passé du blanc au vert et donc, du coup, on me dit que l'esquisse est entièrement contrainte, donc c'est impeccable. On ferme et vous voyez, on n'a que nos éléments de géométrie qui restent. Nos éléments de construction, eux, ne sont pas visibles, ne seront pas utilisés pour la génération des objets 3D. On va pouvoir faire une nouvelle fonction sur cette esquisse, fonction qu'on n'a pas encore vue jusqu'à maintenant mais qui est le même principe que la protusion mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on va créer une cavité, enfin, une extrusion. On va enlever de la matière à partir de cet élément-là. Voilà. Donc là, il me dit que ça enlève de la matière dans ce sens-là et là, j'ai plusieurs solutions. Je peux enlever de la matière à travers tout. Il ne va pas chercher, il va percer complètement. Vous voyez qu'ici, je peux aller jusqu'à la première surface, jusqu'à une phase spécifique, je peux spécifier deux dimensions, donc à droite et à gauche. Voilà. Tous ces panneaux-là, ce que je vous encourage, c'est qu'à chaque fois que vous faites une pièce et que vous ouvrez une nouvelle fonction, regardez un peu à quoi correspondent tous les éléments. Il y a toujours une petite bulle d'aide, voilà, qui permet de comprendre comment ça fonctionne et donc expérimentez vraiment avec le logiciel pour savoir ce qui existe et ce qui permettra derrière de vous offrir plus de clés pour pouvoir générer vos modèles. Alors moi, à travers tout, ça me plaît bien. Il n'y a pas de problème. Comme ça, au moins, si jamais je modifie l'épaisseur de ma pièce, en fait, cette fonction-là sera toujours valide. Voilà. Donc, j'ai un premier perçage et ce perçage, je vais le répéter pour en avoir deux à cet endroit-là. Comment je vais faire ça ? vous vous souvenez de la partie symétrie ? Ça va être exactement le même principe. C'est que je vais sélectionner la fonction Pocket, la dernière fonction qui a été réalisée. Et ici, j'ai un outil qui s'appelle Créer une fonction de répétition circulaire. Je vais cliquer dessus. L'axe, je vais bien vérifier que mon axe, c'est bien l'axe X. Et là, ce qu'on voit, c'est que mon perçage, vous ne le voyez pas. il y a un autre problème. Je devrais avoir deux occurrences de mon perçage. Je ne le vois pas. Parce qu'en fait, il s'est mis à 360 degrés donc il doit être quelque part ici. Donc nous, on va revenir sur 180 degrés. Alors, si je fais 180 degrés, on ne va pas le voir non plus parce qu'il va être quelque part ici. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est avoir trois perçages sur 60 plus 60 degrés. Donc sur 120 degrés. On remet 120 degrés. Voilà. Et donc là, j'ai bien 120 degrés entre mes deux occurrences. La première et la dernière. Et ce qui est intéressant maintenant avec la répétition, c'est qu'on va pouvoir augmenter ce nombre d'occurrences. Par exemple, on va pouvoir mettre trois occurrences. Donc j'ai bien trois occurrences de la fonction Pocket. Voilà, qui a été réalisée. On peut en mettre plus. 4, 5. On voit bien l'utilité de cette fonction quand vous faites, par exemple, des couronnes avec des perçages tout autour. plutôt que de les générer et de faire des esquisses qui vont être très très lourdes, même pour FreeCAD à changer et à générer. Là, en fait, la possibilité de faire des répétitions circulaires ou linéaires va vous éviter beaucoup de travail et va vous simplifier énormément le diesel. On va revenir sur 3. Voilà. Et on a nos 3 perçages. Impeccable. Il ne nous reste plus qu'à faire nos perçages ici. Donc c'est la partie la plus embêtante, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la surface supérieure, on va créer une nouvelle esquisse et on va créer nos perçages. Alors, il y a plusieurs manières pour faire ça. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer une manière qui va vous permettre de visualiser tout ce qu'on peut faire avec les lignes de construction et les choses un petit peu intéressantes pour minimiser le nombre de cotations. Voilà. Pour avoir une construction qui soit géométriquement le plus proche possible de votre réalité et ensuite de pouvoir derrière juste avoir besoin de mettre une seule cotation. Voilà. Donc, le challenge ici, c'est de faire tous nos perçages et de mettre qu'une seule cotation pour pouvoir fixer l'ensemble de nos éléments. Alors, comment on va faire ça ? Eh bien, comme d'hab, on va venir mettre tous nos perçages. Je ne fais volontairement pas de symétrie. On va le faire après. Voilà. Donc, nos perçages, ça va ressembler à peu près à ça. Bon. Première chose, on va sélectionner tous nos éléments et on va dire tous nos éléments sont égaux. Voilà. Ensuite, on peut déjà donner... Alors, on va avoir deux cotations. En fait, on va avoir le perçage et puis une dernière cotation. Effectivement, on va avoir notre première cotation qui est le diamètre du perçage. Voilà, 3,2. On va être sur le côté. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est que nos éléments soient symétriques. Donc, pour faire ça, on va prendre chaque élément et on va essayer de le symétriser avec l'élément qui est de l'autre côté. Alors, comment on va faire ça ? On va utiliser l'outil de contrainte symétrie qui est ici. Voilà. Et cet outil de contrainte, il a un fonctionnement un petit peu particulier. Voilà. Donc, c'est là où c'est intéressant de lire l'infobule en dessous. Créer une contrainte de symétrie entre deux points par rapport à une ligne ou un point. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va cliquer sur un premier point, un second point, celui qu'on cherche à symétriser et en dernier, soit un point de symétrie, soit une ligne de symétrie. Je vous donne l'exemple. Je vais prendre ce premier point. Je veux que ce premier point et ce second point soient symétriques par rapport à cette ligne-là. Et ensuite, je clique sur l'outil de contrainte. Et donc là, la contrainte s'est appliquée, c'est-à-dire que quand je bouge, le premier point, ou le second point d'ailleurs, les deux sont liés et sont symétriques. Donc c'est important d'avoir bien l'ordre en tête, c'est-à-dire que c'est le premier point, le second point, l'axe de symétrie. Voilà. Et on fait ça sur chaque élément. Alors ça peut être un axe, ça peut être aussi un point de symétrie. Voilà, les deux fonctionnent. Donc maintenant, que j'ai tous ces éléments-là qui sont bien symétrisés, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une ligne de construction d'un côté qui va représenter le positionnement de mes points. Pour faire ça, on va reprendre notre outil qui nous permet de récupérer le sketch extérieur. On va le faire sur la partie extérieure ou la partie intérieure, comme vous le souhaitez, en fait, ça a peu d'importance dans ce cas-là. Mais là, on va le faire sur la partie extérieure. On va basculer en mode de construction parce qu'on ne veut pas que ce soit utilisé pour générer de la 3D. On veut juste uniquement que ça nous serve de support pour créer notre esquisse. Et on va faire comme tout à l'heure, exactement le même dessin, c'est-à-dire notre ligne et nos trois points. Sauf que le dernier point, on va le mettre sur le perçage. Voilà. On rend les deux tangents. Vous commencez à connaître. Et on rend les centres coïncidants. Voilà. Donc, on a cette ligne qui représente en fait le centre de nos deux lignes extérieures et intérieures. et on va positionner tous nos perçages sur cette ligne-là. Comment on va faire ça ? On va utiliser l'outil fixer un point sur un objet. Voilà. Donc, en sélectionnant le point puis la ligne et en faisant la contrainte fixer un point sur un objet. On le fait pour les deux perçages suivants. Voilà. Et on a nos éléments qui suivent notre ligne. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, nos perçages ne sont pas placés de manière équivalente. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir à peu près le même intervalle entre ce point-là et ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Alors, comment on peut faire ça ? Alors, vous me direz, on pourrait contraindre en cotant, en mettant une cotation. Mais moi, je n'aime pas trop ça. ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir plutôt faire quelque chose de géométrique. Alors, comment on va faire ça ? Eh bien, on va garder notre barre avec nos éléments de construction et on va créer des lignes. C'est une solution, bien évidemment. Des lignes entre chaque point de chaque centre. Voilà. Et ces lignes, on va les sélectionner, toutes les trois, et on va dire qu'elles sont égales. Ça représente la distance entre les points. En mettant cette contrainte d'égalité, vous voyez que tous les points-là, tous les perçages vont être à égale distance les uns des autres. Ça, c'est plutôt cool. Dernière chose, il nous reste deux degrés de liberté à corriger. Il y a la hauteur, il y a ici cette distance-là. Alors, pour la hauteur, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur cet élément-là. Alors, comment je vais faire ça ? Vous commencez à connaître. On va utiliser l'outil de SketchUp external, sauf que là, je ne peux pas l'attraper. Vous voyez ? Ce qui se passe, en fait, je vais essayer de vous le montrer, c'est que, plutôt dans l'autre sens, c'est que l'élément que je cherche à attraper, il est de l'autre côté. de ma surface. Donc, comment résoudre ce problème ? Alors ça, c'est un truc, pareil, on ne me l'avait pas dit et j'ai cherché pendant un petit moment. On va aller chercher l'outil de vue en fil de fer. Donc, on ne peut plus sélectionner maintenant de surface. D'accord ? On ne peut sélectionner plus que des lignes. Voilà. Et là, on peut aller choper la ligne qui est derrière, l'attraper et la mettre dans notre esquisse et la projeter. Une fois qu'on a terminé, on peut revenir sur notre élément, notre vue standard et sélectionner nos deux points et créer une contrainte de coïncidence. Donc, on y est presque. Maintenant, pour finir le dessin, il ne reste plus qu'à contraindre avec du coup une seule contrainte de distance, la distance entre ce point-là et ce point-là, par exemple. Moi, je vais mettre 10. Voilà. Et donc, alors, je trichais en fait parce qu'il y a deux contraintes dimensionnelles. Il y a le diamètre de nos perçages et cet élément-là sur lequel, globalement, on ne pouvait pas se raccrocher sur un élément géométrique. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que tout le reste est contraint géométriquement. Et en fait, techniquement, en faisant ça, on a quand même des esquisses qui sont relativement simples et relativement fortes en termes de, comment dire, de modifications dans le temps. Donc, si jamais vous avez la possibilité de le faire, essayez de faire comme ça. On vient fermer notre esquisse et il ne reste plus qu'à créer une cavité comme ce qu'on avait fait tout à l'heure avec les trous pour pouvoir percer l'ensemble de nos éléments. Voilà, on a créé notre pièce avec tous ces perçages et avec toutes les formes. Alors, on peut finaliser un petit peu cet élément en ajoutant par exemple des chanfreins, des congés, etc. Alors, un congé, en fait, ça va être en sélectionnant une ligne, on va pouvoir cliquer sur l'outil congé et ça va être un élément qui va arrondir une arête. Voilà, par exemple, là, je vais mettre un... Non, je peux le mettre à l'intérieur ? Non, je vais le mettre juste à l'extérieur. Là, je vais mettre un chanfrein de 6 mm, un congé, pardon, de 6 mm. Voilà. Et comme c'est une pièce qui va être imprimée en 3D, elle va s'imprimer dans ce sens-là. Vous voyez ? Ce que je fais souvent, en général, c'est que je chanfreine, je mets un petit chanfrein de la taille de l'épaisseur de couche que je vais utiliser pour l'impression en général 0,2 mm. Et donc, je vais sélectionner toute cette surface et je vais lui dire fais-moi un chanfrein sur toutes les arêtes de cette surface. Donc, lui, par défaut, il met 1 mm, donc on va lui mettre 0,2 mm. Voilà, on pourrait même monter, je peux monter jusqu'à 0,4 sur mes impressions. Voilà. Et lui, il a chanfreiné l'ensemble des arêtes. On peut faire ça également sur l'ensemble des perçages. J'aime bien aussi chanfreiner les perçages. Donc, toujours sélectionner. Voilà, il vient de m'engueuler. Toujours sélectionner une arête, puis ensuite, cliquez sur l'outil de chanfrein. Et après, rien ne vous empêche d'aller sélectionner, vous voyez, toutes les arêtes supplémentaires. Alors, par contre, on va tout de suite mettre 0,4. Voilà. Et même chose que tout à l'heure, si jamais vous voulez sélectionner une arête derrière et que vos surfaces vous embêtent, rien ne vous empêche de passer en mode vue-fil de fer. Alors, sur la version de RealTender, l'avantage, c'est que ça se fait automatiquement, ce qui n'est pas le cas de la version standard de FreeCAD. Donc, c'est quand même pas mal. Mais si jamais, à un moment, vous cliquez sur une arête et vous dites, zut, ce n'est pas l'arête que je voulais, voilà, les arêtes, elles sont disponibles ici, vous voyez, quand je la sélectionne, elle rentre en surbrillance. Vous cliquez sur supprimer, voilà, elles disparaissent et vous ne l'avez plus en sélection. Alors, là, voilà, on va le faire aussi ici. Voilà. On valide et on va retrouver nos chanfreins sur l'ensemble de nos trous. Notre pièce pourrait quasiment être imprimée de cette manière-là. On va sauvegarder notre pièce, parce qu'on n'a toujours pas sauvegardé notre élément. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un STL parce que le but, c'est de l'imprimer. Donc, si vous avez une imprimante 3D, voilà, comment vous faites pour imprimer une pièce, vous allez cliquer sur le body, vous allez sélectionner l'élément, ou le ou les éléments que vous souhaitez imprimer. Vous allez aller dans fichier, exporter, et ici, vous allez sélectionner STL. Donc, moi, je vais mettre voilà, donc production, ça, c'est le mouse. Voilà. et une fois que c'est fait, rendez-vous sur votre slicer préféré, donc moi, j'utilise en l'occurrence Cura. On va ouvrir notre élément et on retrouve notre élément ici, voilà, qu'on peut orienter correctement, qu'on peut slicer. Voilà. On peut vérifier le bon rendu et donc ça, ça peut partir directement en impression pour pouvoir faire notre pièce. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais vous aviez des questions ou si jamais vous vouliez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour pouvoir poser vos questions, il y a le Discord de la chaîne et puis, n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube, à mettre un pouce si ça vous a intéressé et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !